Que les bénédictions soient. Il y a une chose qui est certaine, absolument vraie, complètement incontournable. Et cette chose, elle est la suivante. Je vais vous pourrir la vie avec la connaissance. Vous allez être tellement transformé par la connaissance qu'en observant par arrière le vous passé, vous allez honnêtement, en vous contemplant de loin, réaliser que vous avez été complètement métamorphosé. Parce que ce qui est évident, c'est que la connaissance est disponible. Ce qui est compliqué, c'est que vous n'êtes jamais prêt pour l'accepter. Je vais aujourd'hui vous dire une vérité, la vérité. Celle qui va troubler les cœurs, celle qui va bouleverser les gens, celle qui va pousser certaines personnes à se poser des questions sur la résistance ou à nier le fait. Mais une chose est sûre pour ceux qui sont maîtres de la psychologie de la nature, ceux-là qui connaissent le mystère de l'existence des nombres, ils savent très bien qu'il y a un cycle de vie naturelle. Et que ce cycle de vie naturelle, révélé par la Bible, par l'Apocalypse, un temps des temps et la moitié d'un temps. Lorsqu'on parle d'un cycle de 120 ans, il y a tellement de mystères autour que vous ne pouvez imaginer. Laissez-moi vous révéler un petit bout. Rappelez-vous que je vous ai dit dans plusieurs vidéos déjà que le cycle de 120 ans, c'est 12 fois 10. Ça veut dire que le nombre 10 a accompli complètement un cycle de 12 ans. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que c'est la clé même de la manifestation de la toute-puissance. La vérité qui se cache derrière ce que je vais partager avec vous, c'est ce qui est intitulé d'ailleurs dans cette capsule. Il s'agit de parler de la mort prématurée. Laissez-moi vous confirmer, vous approuver un certain nombre de connaissances que vous avez déjà. Des choses que je disais déjà depuis 20 ans. Et je vais vous les répéter encore aujourd'hui. Qu'est-ce que la mort prématurée? La mort prématurée, une mort prématurée, c'est une mort qui survient en dessous de l'âge de 120 ans. Cela veut dire que l'existence en moyenne d'un individu ne devrait absolument pas être en dessous de 120 ans. Cela veut dire que pour que votre âme complète complètement son cycle dans une incarnation et se positionne dans la prochaine incarnation, il vous faut avoir passé en année humaine 120 ans d'existence. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes mort à l'âge de 80 ans, de 90 ans, de 100 ans, de 101 ans, de 110 ans, de 115 ans ou de 119 ans, alors vous êtes mort mort prématurément. Beaucoup de recherches, beaucoup de sciences se sont basées sur ce chiffre. 120. Lorsque vous lisez la Genèse des Chrétiens, il y a une mention spéciale dans laquelle Dieu aurait dit, lorsque l'humanité se corrompait, selon cette légende, avant le déluge, Dieu aurait dit, et c'est écrit dans la Bible des Chrétiens, vous pouvez le lire, dans Genèse, je crois, 6, Dieu dit que comme l'homme était en train de se corrompre, que son esprit ne vivrait plus éteillement en l'homme et que sa durée de vie ne devrait être que de 120 ans. Je vous ai dit que il ne s'agit pas de limiter la vie humaine à 120 ans, il s'agit de comprendre que la Bible, à travers le principe de Yahvé, expose une vérité de la nature, une vérité du Odoun, une vérité qui signifie tout simplement le cycle de 120 ans, à savoir le nombre 10 dans son accomplissement parfait de 12 ans. Et ça, c'est l'élément le plus important, parce que pour les Égyptiens, le nombre 10 est le dernier de tous les nombres, parce qu'il regroupe ce que les bouddhistes pourraient appeler le son Om, parce qu'il signifie tout simplement le Ewo, Odou, parce qu'il représente la synthèse de l'englobantou, et par conséquent, le nombre 10, le nombre 100, le nombre 1000, ce sont des nombres amis qui représentent tout simplement le Sahasrara chakra ou le chakra aux 1000 pétales ou tout simplement ce que vous appelez la glande pinéale. Il est important de comprendre alors que le cycle de 120 ans est un cycle en relation avec le fonctionnement de la glande pinéale et que lorsque la glande pinéale fonctionne correctement bien, un individu normal commence à vieillir à partir de 121 ans. Toute mort avant 120 ans, toute mort en dessous de 120 ans est considérée comme étant une mort totalement prématurée. Alors, où se trouve la vérité dans cette histoire ? Laissez-moi vous la clarifier. Parce que, comme mes amis me posent souvent des questions, ils disent, mais, M. Godson, comment as-tu des réponses à toutes les questions que nous posons ? Je lui dis, je leur réponds, je n'ai jamais de questions, je n'ai jamais de réponses à toutes les questions que vous posez, détrompez-vous. C'est parce que vous, vous croyez que ce sont les questions qui sont importantes et que vous n'aviez pas les réponses. Mais ce que vous devez savoir, moi, je vis dans l'univers de l'évidence absolue. Et par conséquent, le tout est la solution. Le tout est la réponse. Et je vis dans le tout. Je me fonds dans le tout. Et lorsque vous vous posez une question, c'est comme si, en fait, la réponse a toujours été et que votre question n'a été que le fait d'appuyer sur un bouton pour en déclencher la réaction, si vous voulez. Et donc, c'est ce qu'il se passe. Parce que le problème, c'est votre incapacité à reconnaître l'évidence de toute chose. Et c'est le mental qui vous bloque. autrement, vous verrez la vérité comme je la vois partout, la présente autour de nous et vous l'expérimenterez. Je peux vous poser une question, par exemple, là, tout de suite pour vous demander entre le monde intérieur et le monde extérieur, qu'est-ce qui est évident pour vous? Pendant que je suis en train de parler, je vous laisse répondre à cette question. chacun répondra selon son niveau de conscience. Alors, revenons naturellement à ce cycle de 120 ans qui montre clairement, et je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos, qu'il faut respecter, honorer un arbre centenaire. Un arbre de 120 ans représente déjà le squelette, représente déjà l'ossature, représente déjà la momie, représente déjà Ossiri. parce que Ossiri, c'est le squelette, c'est la momie, c'est l'ossature, c'est ce que je pourrais appeler la souche. L'une des dimensions du dieu Osiris, c'est d'être une divinité chetonienne, une divinité souterraine, une divinité infernale, une divinité d'ossature. Et ça, il faut le comprendre, le squelette, ou le principe, si vous voulez. Et donc, comme je le disais tantôt, mourir avant 120 ans, c'est une mort prématurée. À moins que vous ayez vraiment développé votre âme spirituellement, dans un cycle naturel, votre âme a besoin d'une année de 120 ans pour accomplir un cycle total de 12 ans fois 10. parce que le nombre 10 synthétise votre incarnation en tant qu'essence unie à la matière et l'accomplissement complet ne peut se faire que dans un ensemble cyclique ou cyclologique de 120 ans. Alors, tout à l'heure, je parlais de comment comprendre cette vérité-là. Toutes les grandes traditions initiatiques fondamentales, surtout celles égyptiennes, ont mis en place un rite millénaire, un rite fondamental, un rite qui est en relation avec notre bio, c'est-à-dire avec notre vie biologique, avec notre vie essentiellement bio. Ils ont mis en place une forme d'adoration, d'hommage, de louange, de panégérique à des divinités qu'on appelle des divinités chtoniennes, en général, des divinités mères ou tout simplement la mère divine. Toutes les grandes traditions ont tenté d'honorer le principe de la mère divine, mais très peu comprennent pourquoi. Parce qu'en réalité, il y a un secret dedans. Vous devez comprendre qu'il y a une relation entre le monde extérieur et le monde intérieur, et que pour la présence ou la conscience absolue, il n'y a ni intérieur ni extérieur, il n'y a ni question ni réponse, il y a l'évidence. Et pour la nature, les choses sont évidentes. Et le rituel ne fait que venir confirmer l'évidence de la nature en rapport avec notre implication personnelle. Lorsque je sais ce qu'est l'ordre naturel au sein de la nature, je viens amplifier cet ordre naturel et je provoque la réponse que je veux. et c'est ce que les anciens faisaient lorsqu'ils avaient compris la relation entre l'énergie chtonienne qui fonde la chtonie et l'autochtonie, lorsqu'ils avaient compris la relation entre cette énergie-là et une dimension de notre biologie qu'on appelle tout simplement les cellules souches. Vous avez tous entendu parler des cellules souches. Oui, je sais, vous vous dites oh, attention, où est-ce qu'il va? Parce que tout de suite vous n'avez pas vu le sceau. Vous avez vu? J'ai fait un sceau intemporel, un sceau ou une connexion que vous ne voyez pas, une connexion entre une adoration de mère divine chtonienne, de mère fondatrice, de mère fondamentale, de déesse, de mère déesse avec tout simplement des cellules souches. Vous voyez? c'est ça être un métaphysicien, c'est voir ce que les autres ne peuvent que regarder et ne peuvent pas voir. Comme je vous l'ai toujours dit, il y a une différence entre regarder et voir. Et donc, en fait, je vois, je vois la relation indubitable, incontournable entre l'adoration de la mère divine et les cellules souches. tout simplement parce que les cellules souches possèdent la même nature énergétique que les divinités chtoniennes. Donc, ce que les anciens savaient et avaient fait, c'est qu'ils avaient mis en place une forme d'adoration à partir du principe de la mater. Je vous ai déjà dit qu'il faut honorer son père et sa mère. Il faut honorer les deux courants d'énergie. Il faut honorer le courant d'énergie féminin de la matrice et le courant d'énergie de la virilité qui est le courant du masculin. Mais, comme je l'ai enseigné dans le séminaire sur Paris, tout commence d'abord par l'énergie de la matrice et donc l'énergie de la mère divine qui est en relation avec les déesses, avec l'énergie chtonienne, l'énergie indifférenciée qui va permettre la différenciation de toutes les espèces. C'est pour cette raison qu'on appelle l'énergie chtonienne, l'énergie de la mère divine. Et je vous ai également dit que cette énergie chtonienne se divise en deux grandes catégories, à savoir les énergies hypo-chtoniennes et les énergies épi-chtoniennes, où on peut clarifier simplement en disant les énergies hypo-chtoniennes, ce sont simplement les énergies démons et les énergies épi-chtoniennes, ce sont les énergies célestes. Mais les deux sont nés de l'énergie chtonienne qui, en fait, cette chtonie-là est une énergie ou est l'énergie fondamentale de la mère divine, de la pièce divine que je pourrais appeler la souche primaire indifférenciée, mais sous cette façon d'énergie primaire indifférenciée reconnectant toutes les choses ensemble en un tout cohérent. C'est vraiment la matrice des matrices et on ne retrouve aucune différenciation au sein de l'énergie chtonienne et pourtant c'est cette énergie chtonienne qui nourrit toutes choses et d'elle les choses vont se différencier. C'est pour cette raison que les grands métaphysiciens ont découvert ce secret, la relation indubitable entre l'énergie chtonienne et les cellules souches du corps humain et ont pu fréquencer cela à travers ce que nous appelons l'adoration car l'adoration de la mère divine c'est en même temps l'adoration de ce que j'appelle les cellules souches du corps humain car les deux sont liés à l'arche de Noé, les deux sont liés à l'arca, les deux sont liés à la momie, les deux sont liés aux énergies souterraines fondamentales indifférenciées. Et donc il y a une relation entre l'adoration des mères divines et les cellules souches du corps car les deux possèdent la même structure d'énergie non différenciée et c'est ainsi que fonctionnent les cellules souches. Or, les cellules souches sont celles qui créent les cellules différenciées que ce soit de façon symétrique ou de façon asymétrique et bien les cellules souches les créent et elles ont également la capacité de se dupliquer selon ce que j'appelle les fractions de l'œil dorus c'est-à-dire on a l'unité 2, 4, 8, 16, etc. c'est ainsi que les cellules se multiplient se démultiplient mais au départ c'est la cellule souche la cellule mère la cellule charpente la charpente étant également le corps d'Osiris je voudrais que vous voyez que vous laissez tomber le mental et que vous voyez qu'en fait lorsque les grands initiés les grandes traditions ont mis en place l'adoration de la mère divine l'adoration de Isis l'adoration du principe féminin à la base de toute chose c'est tout simplement pour nous retourner à cette énergie chtonienne de telle sorte que en nous reconnectant à l'énergie chtonienne qui porte également le nom du cas primordial à l'énergie chtonienne ou au cas dont se nourrissent toutes les divinités puisque le cas est fondamentalement non différencié et pourtant peut différencier toutes les créations c'est pour cette raison que le cas est la nourriture de Dieu c'est pour cette raison que l'Égyptien dit je bois à ton cas au nom de ton cas au cas parce que cette énergie non différenciée qui reconnecte toutes les choses a laissé son empreinte à l'intérieur de toutes les créatures comme une forme d'aimant pour les faire coexister dans une unité imperturbable il est donc important de comprendre qu'il y a une véritable relation entre l'énergie chtonienne et les cellules souches et que le lien s'effectue uniquement par l'adoration l'adoration étant cette forme de subjugation de l'esprit à partir d'un certain nombre de comportements spirituels ça veut dire que je peux tout simplement créer une accordance ou un accord ou un protocole ou une harmonie entre l'énergie de la mère divine qui représente l'énergie chtonienne et mes propres cellules souches il est vrai que ceux qui adorent leur mère en tant que principe vivent vraiment longtemps tout simplement parce que lorsque vous adorez le principe de la mère en tant qu'énergie chtonienne vous créez une activation de cette énergie et au même moment cette énergie étant corrélée à votre cellule souches ou à vos cellules souches et bien sont en mesure de les fréquencer ensemble puisque les deux proviennent de la même structure fondamentale et vous pouvez vivre énormément longtemps il est possible de rallonger la vie et vous pouvez rallonger votre vie mais pour ce faire vous devez trouver la fréquence de l'énergie chtonienne et permettre à votre propre biologie d'être fréquemment en relation avec cette fréquence énergétique de l'énergie chtonienne et vous verrez qu'en fait cette énergie chtonienne est indissociable de votre cellule souches on pourrait même dire que vos cellules souches et l'énergie chtonienne sont reliées ensemble et que lorsque l'énergie chtonienne veut s'exprimer à travers votre corps elle s'exprime à travers naturellement vos cellules souches et que selon la cordance ou la discordance que vous avez avec l'énergie chtonienne et bien vos cellules souches peuvent produire des cellules qui vivront beaucoup plus longtemps ou des cellules qui vivront moins longtemps et ça c'est l'élément le plus important lorsqu'on dit que la durée de vie de l'homme est de 120 ans ce que j'ai expliqué en vous montrant que toute mort avant l'âge de 120 ans est une mort prématurée lorsqu'on vous dit cela cela veut dire qu'on peut également prolonger son existence jusqu'à 200 ans jusqu'à 300 ans mais pour y arriver il faut être en mesure de consommer de l'énergie chtonienne parce que si vous vous coupez de l'énergie chtonienne qui est l'énergie source qui connecte toutes les choses de la création dans leur fondamental en tant qu'énergie de la momie si vous vous déconnectez et vous vous individualisez vous ne profiterez pas du cas de cette énergie là et donc vous allez mourir à petit feu et donc vos cellules souches n'auront pas des baguettes qui vont s'allonger suffisamment pour vous donner une durée de vie longue et donc vous allez mourir petit à petit il est vrai que l'alimentation il est vrai que l'hygiène il est vrai que beaucoup d'autres éléments peuvent entrer en jeu mais sachez que tous ces éléments sont secondaires et n'interviennent que lorsque vous mettez la disposition primaire que votre conscient devrait avoir et c'est quand la conscience se prédispose dans une attitude fondamentale d'accès à cette connaissance que je partage avec vous que la conscience elle-même initie les bonnes les bonnes attitudes pour que vous viviez plus longtemps parce qu'en réalité toute mort en dessous de 120 ans est une mort prématurée vous êtes né pour vivre au-delà de 120 ans vous êtes né pour vivre au-delà de 200 ans mais au moins réussir la prouesse de vivre 120 ans et ce n'est même pas une prouesse parce que c'est la durée de vie minimale qu'on puisse avoir en deçà de ça et bien c'est une mort prématurée et une mort prématurée en métaphysique signifie que votre âme n'a pas accompli dans cette incarnation tout le cycle qui lui est normalement dévolu et ce cycle c'est un cycle de 120 ans qui accomplit notamment et totalement son incarnation autrement votre âme n'aurait pas passé à travers toutes les phases d'accord de 12 années en tant que dénaire disons je veux dire en tant que dénaire votre âme n'aurait pas passé dans toutes les phases de cette configuration et vous auriez perdu des informations lesquelles informations vous êtes obligé de rattraper via une autre incarnation ce qui en fait mettrait encore beaucoup plus de temps alors faisons le point de façon résumée peut-être que les choses sont un peu d'un niveau élevé et vous ne comprenez pas donc faisons un résumé très simple dans un français disons béabasique on y va toute mort qui intervient avant l'âge de 120 ans est une mort prématurée ça vous avez entendu un individu doit vivre au-delà de 120 ans du moins il commence à entrer dans l'âge de vieillesse à partir de 120 ans sinon il devrait conserver toute sa jeunesse jusqu'à l'âge de 120 ans ceci n'est pas fait pour une simple raison il y a une dichotomie entre votre conscience et les cellules souches de votre corps je vous l'explique autrement de façon basique il y a une discordance une dissonance entre votre conscience et les cellules souches de votre corps les cellules souches de votre corps sont en relation avec une énergie qui les nourrit directement cette énergie c'est l'énergie chtonienne c'est l'énergie fondamentale non différenciée je précise non différenciée commune à toutes les créatures comme une forme de matrice certaines civilisations l'ont appelée la vierge noire la vierge blanche ou fondamentalement la vierge noire et l'ont relationnée dans l'Egypte antique avec la déesse mout ou la déesse amonette qui est la femme de amon le cachet qui est censée la révéler pour ne pas aller loin et revenir à l'essentiel c'est que cette déesse qui est la mère divine qui est en relation avec toutes les déesses d'ailleurs ou avec Isis ou avec la mâtre sont également en relation avec la momie car la momie représente les énergies chtoniennes les énergies de la charpente de l'arche du soutènement de tout ce qui soutient les énergies non différenciées les cellules souches contiennent de l'énergie non différenciée parce que les cellules souches du corps prennent l'énergie non différenciée de l'énergie chtonienne pour ensuite commencer à produire des cellules différenciées les cellules différenciées dans le corps lorsqu'elles sont produites et nous en perdons des millions par jour lorsque ces cellules sont produites elles sont produites selon une vitalité la vitalité que leur a fourni la conscience de l'énergie chtonienne or cette conscience de l'énergie chtonienne n'est possible que lorsque il y a une adoration ou une forme d'accord d'harmonisation entre la conscience et l'énergie chtonienne ce qui conduit naturellement notre corps à vivre et à baigner dans la conscience de cette énergie chtonienne à nourrir nos cellules souches et à leur permettre de créer des cellules différenciées qui vivront de plus et plus longtemps et qui nous procureront durablement la vie mais du fait qu'aujourd'hui la civilisation dans laquelle nous sommes nous coupe de nos mères et par conséquent de l'énergie chtonienne et de la nature et de l'animisme et de tout ce qui nous entoure et bien l'individu possède de plus en plus une vie très courte or une vie courte signifie clairement que cet individu sort de l'énergie de l'autochtonie et donc de la chtonie il n'est plus un autochtone il est coupé de la nature et s'il est coupé de la nature et donc de l'énergie chtonienne il vivra moins longtemps parce que l'énergie chtonienne de la nature qui est non différenciée est censée fournir à ces cellules souches avec lesquelles elle est en contact une quantité d'énergie suffisante pour que ces cellules souches créent des cellules différenciées de qualité afin de maintenir la vie corporelle durablement mais le fait que les individus sont coupés de l'énergie chtonienne et donc de l'autochtonie ces individus produisent des cellules souches qui sont dans leur corps qui sont toujours là qui sont pratiquement des cellules immortelles mais qui malheureusement au lieu de produire des cellules qui prolongent la vie et bien vont produire des cellules qui vont raccourcir la vie car que ce soit de façon symétrique ou asymétrique les cellules souches sont capables de produire des cellules qui maintiennent la vie durablement ou des cellules qui raccourcissent la vie car ce sont des cellules souches c'est-à-dire des cellules non différenciées or pour produire des cellules différenciées il faut leur donner un temps une durée de vie une qualité de vie du coup c'est de la qualité de l'énergie que récupèrent les cellules souches via l'ashtonie que les cellules souches peuvent créer des cellules différenciées viables ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui puisque la majorité des individus vivent une vie artificielle et non une vie naturelle il n'est pas le cas il n'y a aucune différence entre la biologie de notre corps et l'énergie de la nature car la nature est la biologie de la nature et notre corps est la biologie de notre corps mais on peut également dire que notre corps est la biologie de la nature et la nature est la biologie de notre corps c'est pareil et donc si vous voulez vivre plus longtemps vous êtes obligés d'être directement en contact avec la nature et de récupérer de cette nature l'énergie shetonienne pour mourir vos cellules souches qui à leur tour vont produire des cellules différenciées beaucoup plus viables et qui vivront durablement vous comprenez maintenant la chose c'est pour cette raison que de façon naturelle ces cellules souches là qui récupèrent l'énergie shetonienne feront répliquer le cycle de l'énergie shetonienne or l'énergie shetonienne a un cycle normal de 120 ans avant de passer à une autre étape cyclique maintenant vous commencez à comprendre c'est pour cette raison que dans la bible des chrétiens et bien Dieu semble avoir dit comme l'homme se corrompt etc etc sa durée de vie ne sera que de 120 ans or le nombre 120 traduit tout simplement une géométrie sacrée la géométrie du nombre 10 égyptien j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos allez revoir cette vidéo où j'ai parlé du mystère du nombre 10 égyptien et de sa relation avec le nombre 12 et vous verrez qu'en réalité le panier ou lance de panier puisque les égyptiens ont pris lance du panier pour représenter le nombre 10 lance du panier représente en réalité la charpente de l'univers et dont le nombre 10 et dont le nombre 10 pour les égyptiens représente la charpente de l'univers ou l'ossature de l'univers la souche même de l'univers et donc fondamentalement en relation avec les cellules souches qui proviennent d'ailleurs du squelette et donc toujours nous sommes en relation avec la moume d'Osiris vous voyez que quand vous arrivez à voir non pas à regarder mais à voir vous voyez vraiment que la nature a tissé des intelligences formidables en jeu et que ce qu'on vous demande de faire ce n'est pas qu'on vous oblige à le faire vous êtes libre de ne pas le faire mais si vous suivez la voie de la nature comme nos parents suivaient la voie de la nature je vous assure vous vivrez plus longtemps parce que nos parents vivaient plus longtemps simplement en respectant cette énergie jetonienne là en adorant cette énergie jetonienne en créant une relation entre l'énergie jetonienne et les cellules souches ce qui leur donnait une vie beaucoup plus durable je ne sais pas si vous avez vraiment compris je me pose des questions mais est-ce qu'ils peuvent comprendre ça est-ce que vous pouvez comprendre est-ce qu'ils peuvent faire le pont est-ce qu'ils peuvent sauter se vide est-ce qu'ils peuvent bloquer le mental et entrer dans la vérité de l'évidence de toute façon j'espère qu'en écoutant et en réécoutant cette vidéo elle vous permettra de voir qu'il y a une relation inéluctable entre l'énergie jetonienne non différenciée c'est l'énergie non différenciée d'ailleurs de toute chose à partir de laquelle toutes les choses vont être différenciées dans la création il y a donc une relation entre cette énergie non différenciée et les cellules souches du corps et qu'en fait les cellules souches du corps se nourrissent de l'énergie non différenciée ou de l'énergie jetonienne et plus on est autochtone plus on est en accord avec cette énergie jetonienne et donc on vit bien en accord avec la nature et on vit plus longtemps mais moins on est autochtone moins on est en sympathie qui est donc la magie avec cette énergie jetonienne et bien plus on meurt plus vite parce que nos cellules souches ne sont plus en adoration c'est-à-dire en protocolisation ou en ajustement harmonieux avec l'énergie jetonienne et donc nos cellules souches ne seront plus en harmonie avec ces cellules jetoniennes et donc ne seront plus en mesure de produire des cellules différenciées capables de nous maintenir en bonne santé d'abord car la bonne santé vient de l'énergie jetonienne et la bonne santé vient des cellules souches qui diffusent en leur sein de l'énergie jetonienne si vous arrivez à voir cette corrélation vous comprendrez que vivre de façon naturelle et encore plus proche de la nature c'est la seule voie qui vous permet de vivre en bonne santé et de vivre longtemps parce que vous êtes véritablement un autochtone car un autochtone c'est celui qui récupère l'énergie jetonienne de la nature et qui se la proprie et qui est en accord avec via les rites et cérémonies il devient un autochtone il a maîtrisé l'énergie jetonienne qui passe à travers les rites et les initiations dans son corps si vous voyez toutes les grandes traditions vous verrez que dans la plupart des traditions après les initiations les gens mettent des qu'est-ce que je dis des boucles d'oreilles ici ils mettent des comment des scarifications ils font des scarifications ou des tatouages sur le corps je ne parle pas de vos tatouages fantaisistes mais je parle des tatouages initiatiques ces marques là qui sont le fruit d'une initiation d'une tribu ou d'un clan ou même d'une ethnie montrent que l'individu a subi une initiation jetonienne ce que vous voyez et donc est en accord avec l'énergie jetonienne ne perdez jamais ce point il y a une relation entre l'énergie jetonienne et les cellules souches de votre corps et si vous voulez vivre longtemps vous êtes obligé d'être encore toujours encore et toujours encore et toujours plus proche de la nature et de son énergie autrement pour le moment vous arrivez encore à vivre 80 ans on en trouve encore un peu après vous ne vivrez pas plus de 50 ans et la nature trouvera toutes les voies pour vous faire vivre moins de 40 ans elle va générer les maladies les accidents les complications lesquelles maladies sont un déséquilibre entre vous vos cellules souches et l'énergie jetonienne et vous allez mourir plus tôt que prévu et vous répéterez toujours béatement et bêtement c'est Dieu qui a donné c'est Dieu qui a repris quelle connerie alors qu'en fait vous ignorez simplement les lois de la nature et ces lois vous retournent tout simplement la baffe au visage ce sera à vous de décider de quelle philosophie vous voulez encore inventer pour justifier votre mécréance et votre ignorance mais une chose est sûre et certaine la nature elle elle continue sa marche et va broyer tout ce qui résiste à sa loi sa marche alors la question est simple est-ce que vous voulez être plus proche de la nature est-ce que vous voulez parler aux arbres est-ce que vous voulez vous adosser à un arbre et vous sentir fusionner avec l'arbre est-ce que vous voulez vous coucher sur une montagne et fondre votre corps astral avec le corps astral de l'arbre est-ce que vous voulez serrer un animal dans les bras et vous sentir fusionner avec est-ce que vous voulez prendre une pierre et parler avec la pierre est-ce que vous voulez parler avec l'eau est-ce que vous voulez respirer et parler avec l'air est-ce que vous voulez décider que votre cas doit fondre dans le cas de la nature pour que vos cellules souches soient revigorées en tout cas c'est à vous de décider est-ce que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas la nature comme moi elle s'en fout pas mal j'en fout ah 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 Sous-titrage ST' 501